Le lancé se réalise à l'intérieur du cercle. L'athlète doit commencer son jet en position stationnaire. Celui-ci peut toucher l'intérieur de la bande de fer et du butoir. Voici la représentation du cercle de lancé de poids. Le diamètre du cercle doit être de 2,135 m. Une ligne blanche de 75 cm et de 5 cm de large doit être tracée de part et d'autre du cercle perpendiculairement au centre de l'air de lancé. L'angle de l'air de lancé est de 35,92 degrés. Voici les principales erreurs du lancé de poids. Le poids est éloigné et n'est pas coulé au cou. Touchez le sol à l'extérieur du cercle. Montez au-dessus du butoir. En quittant le cercle, le premier contact avec le haut de la bande de fer ou avec le sol à l'extérieur doit être complètement derrière la bande blanche qui passe par le centre du cercle. Le poids tombe à l'extérieur du secteur ou sur la ligne du secteur. Donc en ce qui concerne le poids du boulet, nous pouvons voir sur ce tableau que le poids des femmes et le poids des hommes est différent. Il est différent aussi en fonction de l'âge. Donc ici pour les femmes à partir de 12 ans jusqu'à leur 17 ans, elles vont utiliser un boulet de 3 kg. Mais dès qu'elles ont 18 ans, ce sera un boulet de 4 kg. Et pour les hommes, à partir de 12 ans jusqu'à leur 13 ans, ils vont lancer un boulet de 3 kg. De 14 à 15 ans, un boulet de 4 kg. De 16 à 17 ans, 5 kg. De 18 à 19 ans, 6 kg. Et enfin, dès qu'ils auront 20 ans, ils pourront lancer un boulet de 7,260 kg. Pour qu'un jet soit valide, il doit remplir plusieurs conditions. Donc le lanceur, il doit débuter son élan de manière stationnaire. Il ne doit pas quitter le cercle de lancée avant que son engin ne touche pas le sol. L'engin doit être propulsé depuis l'épaule avec une seule main. Enfin, l'engin doit retomber dans le secteur de chute sans toucher les lignes du secteur au moment de son premier impact au sol. Attention ici, petit disclaimer, avant de parler des techniques de lancée, voici quelques règles importantes pour la sécurité de chacun. Donc on va reprendre son boulet uniquement lorsque tout le monde a lancé son boulet. Personne ne se met dans le secteur de chute lorsqu'une personne s'apprête à lancer son boulet. Et ici, dans le cadre de ce cours de l'athlétisme, le lanceur a l'autorisation de lancer son boulet uniquement au signal sonneur du professeur. Donc ici, premier aspect technique, on va se poser la question, comment est-ce qu'on tire son boulet ? Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne va pas tenir le boulet dans la paume de la main, mais plutôt à la base des doigts. On va venir légèrement écarter ses doigts et placer le boulet contre le cou. Ici, je vais vous présenter une première façon de lancer son boulet, c'est le lancer sans élan. C'est le lancer le plus facile à réaliser et le moins technique. C'est donc le lancer qui va atterrir le moins loin. Nous pouvons déjà voir ici que la position de base n'est pas la même. Nous pouvons voir que la rotation du corps est différente. A notre gauche, nous avons la bonne exécution du mouvement. Le corps est retourné de 180 degrés, dos à l'air de lancer. Tout le poids du corps du professionnel est sur sa jambe droite. Tout l'eau de son corps est parallèle au sol. Le bras gauche est à la verticale et touche presque le sol. Le regard du professionnel est dirigé vers le sol, ainsi que sa jambe gauche est légèrement décollée du sol. Ici, notre cobaye n'est pas tourné de 180 degrés et regarde déjà devant lui. Il ne met pas suffisamment le poids de son corps sur sa jambe droite afin de profiter d'un meilleur transfert de charge de son corps et donc envoyer le poids plus loin. Ici, nous pouvons voir sur ce magnifique carré sur image l'imprincipe à l'erreur de notre apprenti athlète. Quelle est-elle à votre avis ? Le boulet n'est pas du tout collé dans le creux de son cou. C'est une grosse erreur car c'est le poids du corps qui amène la force au bras. Le bras ne sert finalement que de support et de coup de fouet final pour venir lancer le poids à la fin. Attention de bien venir coller son poids à son cou, sinon vous pouvez plus facilement vous exposer à des risques de blessure, encore plus si vous êtes à froid et ou pas bien échauffé. Même lors de la phase finale de la rotation, le boulet est toujours maintenu dans le creux du cou. Le bras vient finir le mouvement afin de lancer le boulet le plus loin possible. A l'image de boulet de canon qu'on mettrait dans un canon, la réalisation de ce mouvement se doit d'être très explosif. Comment réaliser à lancer sans élan correctement ? La première chose à faire c'est de placer le boulet dans le creux de son cou, incliner le corps à 180 degrés, dos à la zone d'atterrissage, incliner tout le poids de son corps sur sa jambe droite ou sa jambe gauche, en fonction de si on est droitier ou gaucher. Donc si c'est le bras droit qui vient tenir le boulet dans le creux de son cou, c'est de la jambe droite qu'on vient plier et mettre en avant. Incliner tout le haut de son corps parallèlement au sol, venir placer le bras libre à la verticale en rasant le sol. Lors de la rotation, transférer le poids de son corps d'une jambe à une autre. Donc si on plie la jambe droite, on va venir transférer le poids sur la jambe gauche. Garder le boulet dans le creux de son cou tout au long de la rotation. Tendre le bras à la fin de la rotation. Et l'exécution doit être explosive. Il existe également différentes manières de lancer. Donc le sans-élan que nous venons de voir. Donc cette technique s'adresse aux débutants. Il existe également pour les débutants plutôt en milieu scolaire, l'élan frontal et l'élan latéral, aussi appelé pas chassé. Donc pour l'élan frontal, le départ est face à la direction de lancer, où l'on va venir faire trois pas à gauche, droite, gauche ou inversement. Et pour le pas chassé, ça va être le même lancé mais de côté. Pour la technique O'Brien, elle consiste à faire un sursaut en arrière. Donc c'est plutôt au niveau intermédiaire, on va retrouver ça dans les clubs. Et enfin la technique rotative, donc la méthode Baryshnikov. Ça va s'adresser uniquement aux professionnels car elle est très technique. Ici nous avons un lancé de poids en page essai. Donc ça sera lancé mais de côté. Maintenant nous allons nous intéresser au lancé O'Brien. Début des années 1950, Paris O'Brien invente une technique qui révolutionne le lancé de poids. Il se présente deux obitoires, ce qui lui permet d'effectuer une rotation de 180 degrés. Cette technique dite en translation permet d'avoir plus de vitesse et sera adoptée rapidement par tous les lanceurs. Elle demeure encore employée par de nombreux champions. Bien que la technique en rotation soit meilleure, elle reste relativement accessible et performante. C'est un lancé qui est beaucoup plus technique mais plus intéressant à analyser. C'est la technique la plus répandue chez les lanceurs de poids. C'est la technique la plus répandue chez les lanceurs de poids. C'est la technique la plus répandue chez les lanceurs. Donc ici nous allons comparer la position de départ, à votre gauche vous avez Kevin Meyer qui est athlète professionnel, vous pouvez voir que l'athlète à votre droite, son corps n'est pas suffisamment mis en avant, il fait également une grosse erreur durant se lancer, il doit mettre sa jambe droite en avant et non sa jambe gauche, du coup il doit mettre la jambe côté du poids, donc s'il tient le poids avec sa main droite, il doit mettre sa jambe droite en avant et sa jambe gauche en arrière, nous pouvons aussi constater que sa jambe en avant n'est pas suffisamment plié, il devrait mettre également sa jambe arrière en extension complète en arrière et décoller du sol, son bras libre devrait être en extension et presque toucher le sol, ici Kevin Meyer va fléchir sa jambe d'appui en ramenant sa jambe libre pour former un groupé, ce que ne fait pas notre exemple à droite, ici notre exemple ne fait pas d'extension de jambe et donc il ne fait pas un bond en arrière avec sa jambe d'appui, lors de sa rotation, son boulet n'est pas contre son coup, sa rotation est trop lente et il envoie le boulet trop tard, lors de son sursaut, son alignement tête tron jambes doit être en oblique orienté vers la position de départ, cela a pour effet d'avoir tout son poids sur sa jambe d'appui et de le transférer sur sa jambe libre alors que notre exemple est plutôt en position sumo, ici une fois de plus, son boulet n'est pas collé à son coup jusqu'à la fin, son mouvement doit être plus explosif, comment réaliser à lancer O'Brien correctement ? Donc ici vous avez les séquences de développement du lancer, le départ, le lanceur se trouve à la station debout, à l'extrémité arrière du cercle, le poids du corps sur la jambe droite, le dos est tourné dans la direction du lancer et le regard est dirigé horizontalement, le bras libre se trouve dans la direction du regard ou en l'air, la balance, fléchir le corps en avant en levant la jambe libre, gauche pour un droitier, en arrière, garder l'équilibre sur la jambe d'appui, le grouper, fléchir la jambe d'appui en ramenant la jambe libre également fléchie vers la jambe droite, le corps reste à l'horizontale, le sursaut, projeter énergiquement la jambe libre en arrière vers le butoir avec extension et poussée simultanée de la jambe d'appui, la poussée de la jambe d'appui s'effectue par le talon et ne commence pas avant que le centre de gravité ait dépassé la verticale de l'appui droit, les deux jambes réalisent à ce moment-là une extension simultanée, la reprise des appuis au sol et la position de force, le pied droit est ramené très rapidement sous le corps en glissant au ras du sol en direction du centre du cercle, la reprise d'appui s'effectue sur la plante du pied droit avec le pied légèrement rentré vers l'intérieur en direction du lancer, le pied gauche vient se poser presque simultanément contre le butoir, le tronc et l'enja sont envers, un retard sur les jambes et la tête et les bras gausses sont toujours orientés vers l'arrière, les axes des hanches et des épaules font environ un angle de 90 degrés l'un par rapport à l'autre. Pour vous donner une petite idée de distance, le record du monde est détenu par l'américain Ryan Cruiser avec une distance de 23m37 en salle chez les hommes et chez les femmes, le record du monde est détenu par Natalia Lisvkovoskaya avec une distance de 22m32 en plein air. Ses records du monde sont détenus avec la technique en rotation. Pour l'anecdote, Ryan Cruiser s'entraîne 35h par semaine, le snatch en crossfit ou arraché en haltérophilie est de 140kg, son développé couché est de 230kg et son squat de 240kg. Il se met à table toutes les 2 ou 3h, son régime lui impose 5 à 6 repas par jour avec un minimum de 1000 calories pour chacun d'entre eux. Son poids de corps est de 135 à 140kg. Pour ce faire, il mange 12 oeufs au petit déjeuner, 1,5 litre de lait et 1,5 kg de viande à chaque repas. Nous avons besoin de masse, elle est indispensable à la performance, dit Ryan Cruiser. Avec la technique du lancer en rotation, adopté par les meilleurs, l'idée est de bouger très rapidement une masse, mais tout en gardant de l'explosivité. La masse assure l'équilibre et stabilité, la vitesse fait le reste. En 2 ans, j'ai pris 10kg, dit le luxembourgeois Bob Berthemes. Pour finir cette vidéo, voici un extrait des JO de Doha en 2019, où les 3 premiers étaient séparés d'un centimètre. Vous pourrez voir que leurs lancers se font exclusivement à rotation. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors là, c'est un jet énormissime. Enormissime. Ah ouais, super. Oh, il répond au-delà des 22,36. C'est un record des championnats du monde. C'est record de Nouvelle-Zélande. Et c'est 22,90. Oh là 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 là. 22,90, quatrième meilleur performeur mondial de l'année. Non, de tous les temps. De tous les temps, pardon. De tous les temps. Parce que lui, il ne va pas courir le 400 mètres, mais il va essayer d'envoyer l'engin au-delà des 22 mètres. Il est troisième pour l'instant, Darlane Romani. Celui qui était deuxième meilleur performeur de l'année, avant le jet de folie de Tom Walsh. Pour l'instant, le champion du monde en titre devant le champion olympique. Oh là 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 là. Troisième homme au-delà des 22 mètres. Mais c'est un concours de dingue. On n'a jamais vu ça dans un championnat du monde. Trois hommes au-delà des 22 mètres. Il est possédé. Regardez-le. Regardez-le. Le champion des Jeux panaméricains. Et 22,53. Il prend la deuxième place. Hallucinant. Il est à 8 centimètres de son record, Darlane Romani. Alors, record du monde au triple saut. Pourquoi pas record du monde au poids ? Qui sait ? Parce que pour l'instant, on avait Walsh en tête avec 22,90. Crozer, le champion olympique, était à 22,71. Il s'en rapproche. Et bien voilà, son jeu à 22,71. Jamais, jamais deux hommes n'ont lancé aussi loin dans une finale des championnats du monde. Et le champion olympique et le champion du monde sont en train d'écraser la concurrence. Et en train de se rendre coup pour coup. Mais pour l'instant, c'est toujours Tom Walsh. Thomas Walsh, le néo-zélandais, qui est en tête avec 22,90 mètres. Alors que Djokovács a la possibilité de se hisser sur le podium. Il va falloir faire fort, très fort même, pour le champion du monde. 2015, le vice-champion du monde et vice-champion olympique en titre. Record 22,57. Et bien, il doit faire cela pour déloger Darlane Romani, le brésilien de la troisième place. C'est de la folie ce soir. C'est de la folie au poids. Restez avec nous surtout, parce que là, il y a des vibrations. Et 22,80 ! Il prend la tête ! Troisième meilleur performeur de l'histoire ! Incroyable ! Alors, Cruiser qui avait battu le record des championnats du monde. Sur son premier jet, il a un record à 22,74. Là, il faut faire beaucoup mieux. Mais ils leur ont mis un poids de 4 kilos, ce n'est pas possible. Il s'en parle de la deuxième place peut-être. Ou de la première, 22,90. Pour se mettre entre les deux, ça ne va pas être facile. 22,90 ! Oui, mais alors ! Le deuxième meilleur essai. Il est deuxième, mais il n'a pas gardé de meilleur essai. Walsh, à chaque fois qu'il a lancé, il a mordu son deuxième essai. Il ne voulait pas qu'il soit mesuré. Et donc, il passe devant Walsh. Ben, regardez ! Walsh, il a 22,90. Mais derrière, tous ces jets, il a voulu les morts.